La famille linguistique des Amukos englobe les Ayorés et les Chamacocos. Ces deux peuples connaissent des rituels durant lesquels apparaissent des personnages masqués et déguisés que l'on appelle sobrement masques. Chez les Ayorés, ils se nomment Apisa et chez les Chamacocos, ils s'appellent Anapsone. Rétons-nous quelques instants sur ces derniers. Les Anapsones sont des esprits des morts mais aussi des créatures primordiales qui ont vécu au temps des origines. L'un des actes fondateurs de l'ère contemporaine est d'ailleurs le massacre des Anapsones par les hommes. Les Anapsones ne parlent pas, ils crient et ils sifflent. Leurs organes vitaux ne sont pas placés au même endroit que les hommes et pour les tuer, il faut leur piétiner la cheville. L'idée de tuer un esprit des morts est difficile à concevoir pour nous autres européens. Prenons cela comme une invitation à bien garder l'esprit ouvert. D'ailleurs, dans la suite, nous ne ferons pas vraiment de différence entre les masques et les personnages mythiques qu'ils représentent. Les masques Anapsones ont presque tous en commun d'avoir des plumes d'autruche sur la tête et les jambes peintes. Les Anapsones sont divisés en deux catégories. Les Ebiots, littéralement enfants, qui portent les noms des 14 clans de Chamacocos. Et les Asibos, ce qui signifie esprit de la forêt, qui n'ont pas de nom ou de personnalités figées. Parmi les Ebiots, on compte notamment le clan Xoxo, composé d'une mère et ses 12 enfants. Les Xoxo ont pour emblème le scalp, sont habillés en femme et sont les seuls masques à ne pas avoir les jambes peintes. Après le massacre des Anapsones, les Xoxo se sont transformés en oiseaux aquatiques. Le clan Kaimich a pour emblème le bâton de jet. Appartiennent notamment à ce clan Kaimo, l'assassin du premier garçon initié, et Kaite Porta, la maîtresse de l'eau. Les Kaimich se sont transformés en dorades après le massacre. Le clan Wiyaxo a enseigné les choses secrètes aux Chamacocos, et notamment l'art de manger avec le feu. Bien qu'ils n'ont pas de doigts, les Wiyaxo tiennent une poignée d'herbes dans chaque main. Ils sont couverts de cendres avec des rayures horizontales. Le haut de leur masque est surmonté de plumes de perroquets à l'envers. Après le massacre, ils se sont transformés en canards. Les masques du clan Wuo sont affublés d'une longue barbe. Après le massacre, ils se sont transformés en poissons. Les jumeaux Wiyaxo ont pour emblème un bâton avec des plumes de perroquets au bout et une sonaille. Poitsuo a l'apparence d'un chien aux organes génitaux énormes. Lors des célébrations, il est annoncé par deux chiens bleus qui simulent le coït avec les femmes du village. Poitsuo est aussi connu pour avoir violé Esnuwarta. Cette dernière vit dans le ciel et commande les Anapsones. Elle est ornée de bracelets et n'a pas d'ongles aux doigts. Son corps est recouvert de plumes rouges. Esnuwarta est l'ennemi de la maîtresse de l'eau, Kaït Porta, du clan Kaimit. Selon les versions, elle s'unit à Tsiri, le chef des Chama Koko, ou bien à Poitsuo, littéralement très chien. Leurs enfants sont nombreux et monstrueux, mais ont le don de faire tomber la pluie. Notons enfin qu'après un certain nombre d'événements, Esnuwarta change de nom pour Ahanog de Michara. En Arizona et au Nouveau-Mexique, on trouve les peuples que l'on nomme Pueblos, du mot espagnol désignant leur maison. Leurs tribus principales sont les Hopis et les Zunis, et on retrouve chez elles des cérémonies impliquant des personnages masqués. Les Hopis les nomment Kachina, et les Zunis les appellent Coco. Puisqu'il faut choisir, nous allons nous intéresser de plus près au second. A l'origine, les Coco venaient danser lors des fêtes Zunis. Un jour, ils ont décidé d'arrêter, et ont alors enseigné aux Zunis comment fabriquer des masques les représentant afin de les remplacer. Ces masques sont presque tous composés d'un grand cylindre avec une fente pour la bouche, d'un nez, d'un bec ou d'un museau, et de plumes accrochées en haut du cylindre. Certains masques sont nommés et bien codifiés, alors que d'autres sont personnels et leur apparence est libre. Parmi les Coco, on trouve les Koyemshis, des clowns cérémoniels. Il est dit de ces derniers qu'ils voyagent régulièrement à Kosluvolawa, le lieu où reposent les morts, sous le lac des Soupirs. Contrairement aux autres Coco, leurs masques sont en coton avec une grande bouche déformée, et ils ne portent pas de plumes. Les Koyemshis glapuisent bruyamment et sont dépourvus d'intelligence. Ils ont toutefois le bon goût d'offrir la pluie. Pour terminer, notons que les Koyemshis sont impuissants. Chulawitzi est une sorte de dieu du feu, son masque a le corps couvert de sang. Pautiwa est pourvu d'un bec. Pour voyager, il se change en canard. Towa Chakwena est un masque avec une longue barbe. Kokokshi tient dans ses mains un hochet et une petite branche de sapin. Des sonai sont accrochés à ses genoux. Maritinatsa se comporte de manière indécente avec les femmes. Shiwilu Siwa commet un inceste avec sa soeur Shiwilu Sitwa. Il ne s'agit pas d'un hermand passager puisqu'ils ont ainsi dix enfants. L'aîné est hermaphrodite, les autres sont les Koyemshis. La mère se fait ensuite appeler Komoketsi. Elle est reconnaissable à ses cheveux blancs et vit à la confluence de deux fleurs. Chez les Amukos et les Pueblos, on retrouve des personnages masqués qui apparaissent lors de cérémonies et représentent des personnages mythiques. Alors que les Anapsons sont les esprits des morts, les Koko voyagent à Kothluwalawa, le lieu de repos des morts. Des deux côtés, les êtres originaux ont été remplacés par des masques suite à leur disparition. Les Anapsons ont été massacrés, les Koko se sont retirés de leur plein gré. Les Koko sont liés à l'initiation des jeunes puisqu'ils viennent danser à cette occasion. Coïncidence remarquable, un Anapson est le meurtrier du tout premier garçon qui a été initié. La bipartition des Anapsons entre Ebiyo et Asibo se retrouve chez les Koko, dont certains masques sont codifiés et nommés, et d'autres libres et anonymes. Les masques du clan Xoxo sont les seuls Anapsons à ne pas avoir les jambes peintes et à être habillés en femme. Parallèlement, les Koyemshi sont les seuls à avoir un masque mou avec une bouche détaillée, les seuls à ne pas porter de plumes et sont impuissants. On retrouve donc la même inversion d'apparence et de virilité. Parmi les analogies, on remarque aussi que le clan Wuyakso et Shula Witsi sont liés au feu et que leurs masques ont le corps couvert de cendres. Le même clan Wuyakso se rapproche aussi de Pautiwa par leur capacité à se transformer en canard. On note d'ailleurs un fort lien avec les oiseaux. De nombreux Anapsons portent des plumes ou se transforment en oiseaux, alors que la plupart des Koko portent des plumes au sommet du masque, voire ont un bec. Certains Anapsons ne se transforment pas en oiseaux mais en poissons, ce n'est pas le cas des Koko, mais les Ouniers eux-mêmes vont sous l'eau à leur mort. Rappelons que les Anapsons sont les esprits des morts, on retrouve donc une association entre masques, morts et eaux. Le clan Wuo et Towa Chakwena sont affublés d'une longue barbe. Cela n'est pas si anodin lorsqu'on se souvient que les peuples d'Amérique ont généralement une pilosité faciale très limitée. Les jumeaux Wuyakso et Kokokshi tiennent un rameau et portent une sonaille. Poitsuo est annoncé par des chiens qui miment de copuler avec les femmes, quand un Mahetinatsa, c'est directement lui qui se comporte de manière indécente avec les femmes. Parallèlement au violeur Poitsuo, on trouve les membres du clan Xoxo, au comportement obscène, et qui sont habillés en femme. De même, parallèlement à Mahetinatsa, les Koyemshis sont obscènes mais impuissants. Esnuwarta s'unit à un chien. Dans certaines versions, c'est avec un humain ce qui pourrait les tout aussi éloigner qu'un chien puisqu'elle est une sorte de déesse. A l'inverse, Komokatsi s'unit à la créature la plus proche d'elle-même, à savoir son frère. On trouve une autre inversion puisque la première vit au ciel et a pour ennemi la vitresse des eaux, alors que la seconde vit près de l'eau. Toutes deux se rejoignent en revanche dans le fait que leurs enfants sont nombreux, monstrueux et procurent la pluie. Notons enfin que les deux changent de nom à un moment de leur vie. Les Chamacocos sont les seuls en Amérique du Sud à parler de l'union d'une femme et d'un chien, alors que c'est un mythème courant dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord, en Sibérie et en Asie centrale. Par exemple, les Eskimos racontent l'histoire d'une femme qui s'unit à un chien et à de nombreux enfants dont le premier est une femme chien. Chez les Unis, on trouve exactement le même phénomène. Le premier enfant de Komokatsi est Hermaphrodite, c'est-à-dire un mélange entre son père et sa mère. On se demande alors si le fait que les Koyemshis sont affreux, sans intelligence et glapis, pourrait être une survivance d'une version plus ancienne où l'inceste était remplacé par une union avec un chien. Chez les Witchol, le héros du déluge n'a plus sauvé qu'un chien. Une fois les eaux retirées, le héros recommence à travailler au champ. Chaque soir à son retour, il trouve des galettes de maïs sur la table prêtes à être mangées. Il découvre que c'est le chien qui se transforme en femme durant son absence. Il se marie et repeuple le monde. On retrouve à nouveau le motif de l'union extrêmement fertile d'un humain et d'un canidé. L'histoire se situe dans le contexte du déluge, or les enfants d'Esnuwarta et Komokatsi procurent l'appui. Dans cet épisode, nous sommes partis d'une observation sociologique, des cérémonies mettant en scène des personnages masqués. Nous avons trouvé un grand nombre de ressemblances dans l'apparence des masques des Amukos et des Pueblos. Nous avons aussi vu que ces masques représentaient des personnages mythiques liés aux morts, à l'initiation des garçons, proches des oiseaux et de l'eau. Parmi eux, il existe à chaque fois un groupe à l'apparence inverse des autres et qui préfère des obscénités qu'ils sont dans l'incapacité de réaliser. Nous avons aussi dégagé un schéma impliquant l'union très fertile entre un humain et un chien en lien avec la pluie. Cette structure se retrouve d'ailleurs chez les Esquimaux qui ne sont arrivés en Amérique que tardivement. Comme ils n'ont évidemment pas eu de contact avec les Pueblos et les Amukos, nous pouvons conclure qu'il s'agit d'un héritage asiatique très ancien. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501